L'association Beauparleur et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau beau dimanche, le dernier de l'année 2017. Et bien comme c'est la fête avec Pépé et Bruno, on a décidé de changer un petit peu la formule. D'habitude il y a une première partie avec les beaux-parleurs qui prennent la parole et après les artistes musiciens qui font leurs numéros. Et bien là on a décidé de tout mélanger. Je voudrais tout de suite donner la parole à notre doyen, monsieur André Bonifay. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible de ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Il est terrible aussi la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête l'homme. Il n'y pense pas. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce navinaire, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Café crème et poisson chou. L'homme dédule. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit. Quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Depuis plus de 10 ans, à l'entraide gardeuse de Nîmes, l'association Beauparleur organise des témoignages, des sketchs, de la poésie, de la lecture publique. En général, le premier dimanche de chaque mois, un groupe de musiciens ou un chanteur présente une composition pour un live dans cette ancienne chapelle qui, pour l'occasion, se transforme en salle de spectacle. Tisseur de liens au quotidien, la compagnie Beauparleur conçoit et propose des actions culturelles tout au long de l'année.